Tout le lait qui est consommé, que ce soit en poudre ou bien de lait en boîte, tout est vraiment importé. Ils me font par exemple parcourir de celles-capisseries pour tomber sur un lait volontarien. On n'a que 10% de la production de lait local qui est finalement commercialisée. Beaucoup d'industriels sont obligés de se tourner vers les importations de poudre de lait. On en dverse, on en produit trop, on nous en dverse parce qu'il n'y a pas de moyens de stockage, de conservation. et de transformation de ce lait. Si on avait développé des infrastructures, on allait assurer l'alimentation régulière du marché. La Mauritanie a un potentiel laitier extraordinaire. Malheureusement, cette filière n'est pas vraiment valorisée depuis la production jusqu'à la consommation. Il faut prendre en considération toutes les chaînes de valeur de la filière lait. C'est du pâturage, on va dire, à ouvert ou à la bouteille. Une vache ne produira du lait que si elle est correctement nourrie et que si elle est correctement abreuvée. Prendre soin de son état sanitaire. Un travail de structuration à faire au niveau de ces communautés de producteurs pour justement proposer leur production aux transformateurs. On ne peut pas organiser une collecte pour quelques litres de lait. Il y a aussi un souci à avoir par rapport au contrôle qualité. Transporter le lait, le commercialiser, le stocker, etc. Il faut penser à la chaîne du froid. C'est ça qui fera qu'on arrivera à consolider une filière laitière durable et économiquement viable. Le but est d'assurer un approvisionnement régulier de tous les citoyens mauritaniens et des produits essentiels agro-pastorants. Avec le projet RIMFIL, ce que nous voulons faire, c'est réellement créer de la richesse à tous niveaux. Et qu'on fasse en sorte qu'on arrive à en faire une filière qui crée de la richesse et qui améliore la souveraineté alimentaire de la Mauritanie. Mettre à profit le potentiel laitier que nous avons, l'exploiter et remettre à la disposition des populations. La Mauritanie a toujours travaillé naturellement dans la production, mais elle n'a jamais travaillé dans la transformation. Il est nécessaire, avec une approche chaîne de valeur et filière, de créer de la richesse. Pour ne pas que les productions soient vendues à vil prix, le RIMFIL, c'est un appui aux filières. En milieu agro-pastoral, rural, il y a énormément de potentiel, que ce soit la filière élevage, la filière lait, la filière cuir et peau, la filière gomarabique. Les populations agro-pastorales ont maintenant des outils pour valoriser leur production, pour que les produits qu'ils ont sur place puissent arriver au niveau de la population de toute la Mauritanie ou peut-être même de la sous-région. C'est pour cela que nous nous orientons à une diversification, à une intensification et surtout à une introduction de l'agro-industrie, de la transformation de ces produits. Les producteurs sont très conscients que les animaux partent vivants, donc sur pied, pour créer de la richesse ailleurs. Le RIMFIL, c'est une intervention qui vient dans un programme, programme SANAD, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Agriculture Durable, après le RIMRAP et le RIMDIR. Le RIMRAP a fait une étude participative sur la résilience agro-pastorale, qui a débouché sur des investissements faits par le RIMDIR, donc les investissements structurants en milieu rural. Et on arrive à la troisième et dernière partie du programme SANAD, qui est le RIMFIL. Faire en sorte que les générations futures puissent continuer à exploiter ces ressources naturelles. C'est vraiment la durabilité à long terme, des approches qui respectent cet environnement, qui est en tout cas au Sahel très riche, mais extrêmement fragile. Le RIMDIR travaille déjà sur l'énergie, c'est bon pour la conservation, et je crois que les programmes se complètent dans ce cadre-là. Et sûrement qu'ils auront un impact très positif pour accompagner le ministère dans le lance du développement du secteur rural. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada